Nous allons voir dans ce didacticiel les différentes manières de procéder pour insérer un fichier de coordonnées dans l'éditeur de profil de Mekaflux. Donc on ouvre l'éditeur de profil. On va voir en premier comment rentrer un fichier de profil du style fichier.date. Alors le fichier.date est tout simplement un fichier texte avec deux colonnes. Et dans ces deux colonnes nous avons des fichiers de coordonnées qui commencent par les X dans cette colonne ici et les Y dans cette colonne ici. La colonne des X doit commencer par un 1 et terminer par un 1 en passant par le 0. Le 0 qui est par ici. Voilà environ. Alors pour insérer ce fichier de coordonnées, il suffit de saisir la colonne des X et des Y. Bien s'arrêter à la fin de la colonne. Ne pas saisir le nom. Cliquez sur copier. Et dans l'éditeur de profil, cliquez sur coller le presse-papier. Et ici, on a inséré le profil dans l'éditeur de profil. On peut calculer sa polaire et l'utiliser dans le calcul. Alors nous aurions pu avoir un fichier Excel par exemple. Alors là on procède exactement pareil. On ne saisit pas le nom. On ne saisit uniquement que des chiffres. Des deux colonnes qui représentent les X et les Y. De la valeur de 1 en passant par 0 dans les X. Et en retournant à 1 dans les X. On saisit les deux colonnes. Copier et coller le presse-papier. Et voici le fichier inséré dans Mekaflux. Une troisième méthode de dessin permet de créer des fichiers de coordonnées. C'est l'éditeur de profil NACA. Donc dans l'éditeur de profil NACA, on clique sur l'éditeur de profil. Et là il nous suffit d'insérer et de modifier les différents paramètres de l'équation NACA pour créer le fichier de coordonnées en direct. Voilà. Une quatrième méthode consiste tout simplement à aller chercher un fichier préenregistré dans Mekaflux. C'est des fichiers qui se finissent par .pol. Et là on double clique sur le fichier pour l'insérer directement dans Mekaflux. Alors les fichiers .pol comprennent aussi les polaires. C'est des fichiers qui sont créés dans l'éditeur de Mekaflux lorsque vous créez votre fichier en appuyant sur enregistrer. Voilà, ces fichiers sont directement utilisables pour le calcul de portance dans l'éditeur traînée et portance de profil.